bonjour les scrappeurs et scrappeuses je vous retrouve aujourd'hui pour la carte numéro 2 de noël donc cette fois ci faire une checker box j'en ai déjà fait une pour voir ce que ça donnait voir le matériel que j'avais besoin donc je vous la présente rapidement on va faire à peu près la même avec des coloris un peu différents donc ça va être un peu celle ci donc du coup cette fois ci j'ai pris un carte socle rouge donc j'ai déjà fait mon die de chez toga où il ya le noël donc j'ai le noël je l'ai utilisé pour autre chose et du coup je vais utiliser ça pour la checker je vais prendre un papier transparent calque qui est plutôt décoration de noël je fais la récup d'une pochette plastique pour utiliser le plastique celui ci j'ai des petits stickers en mousse que j'ai utilisé bien sûr il me faut du coup je vais récupérer ben j'ai besoin de ce qu'un que je vais prendre rouge et blanc je vais essayer de récupérer les petites strass rouges ici et des des strass tron blanc de ce que de ce côté là voilà bien sûr il me faut un double face un peu épais donc celui ci je pense que je vais doubler même le triplé pour faire une épaisseur pour que le checker se soit bien du scotch double face je vais utiliser toi ci un peu de distress donc j'ai utilisé celui ci hop je vous laisse le nom un peu rouge pour aller avec le papier et et un stylo rouge pointe fine donc si vous avez des biques je sais plus quel numéro c'est des toutes voilà les toutes petites pointes fines pour faire la fausse couture ça ira très bien et je prends une base de cartes de chez action tout simplement je me suis dit je vais utiliser ça une carré que je vais coller le tout là dessus donc voilà donc déjà je vais travailler dans un premier temps ma découpe donc je vais tailler tout ça de à peu près à 13 cm sur 13 cm donc là j'ai déjà 13 cm je remesure parce que j'étais plus sûr là j'ai déjà trois centimètres je vais reprendre 13 cm dans l'autre sens ça faisait longtemps que je sortais pas ma ma fiscard devant vous donc voilà hop du coup ça va pas aller je vais voir ce que ça fait si je l'en ai comme ça c'est très bien 13 cm voilà hop je garde le petit carton ça peut servir donc voilà donc cette fois ci je vais travailler un peu plus parce que sur l'autre je n'ai pas travaillé trop là le papier là cette fois ci j'ai envie de travailler un tout petit peu plus pour donner plus d'effet donc je vais faire mes bords un petit peu maintenant je prends mon stylo à pointe fine et je vais m'amuser à faire de la fausse couture tout autour donc je sais pas si vous allez le voir la fausse couture c'est très très léger hop je vais peut-être faire comme ça ouais hop je sais pas voilà c'est vraiment très très léger donc c'est pas très très régulier mais ça fait un petit effet ça fait ressortir après la découpe donc on va je vais prendre ma pochette et je vais couper tout ça on va là hop je retourne ma pochette vérifier que la taille ça va oui donc pour ceci pour coller je vais utiliser du double face comme ceci après ça peut être un autre double face moi j'ai choisi d'utiliser celui-ci voilà on va là de ce côté là et j'essaie de bien coller je prends un marron calque comme ceci je vais faire la même chose 13 cm sur 13 cm pour du calque je conseille toujours du double face et pas de la colle bon là ça se voit pas où je vais mettre la colle mais d'avoir déjà utilisé des calques et mis de la colle j'ai pas eu un rendu très très joli donc du coup maintenant je fais toujours avec du double face du coup la partie plus délicate donc je vais mettre ma mousse 3D on va dire la mousse là je l'ai prise en bande mais je vais la doubler et même la triplée je pense parce qu'avec deux c'est un peu juste je trouve que c'est pas assez épais le checker se fait pas très bien donc du coup je vais je vais en mettre à chaque fois au moins 3 bandes donc j'ai juste collé je le fais à l'envers parce que ma bande est assez large donc par exemple ici ça va dépasser donc comme ça je peux viser vraiment l'endroit où je veux mettre le la mousse et donc voilà je vous laisse du coup je vous retrouve après avoir collé tout ça donc voilà je vous retrouve j'ai mis donc ma mousse 3D là donc j'ai mis 3 épaisseurs je trouve que ça je pense que le checker sera un petit peu mieux comme ça et du coup là je commence à tester pour voir et du coup j'aime pas trop qu'on voit la mousse donc ce que je vais faire j'ai pris un feutre stabil open 68 le numéro 6848 qui correspond à peu près à ma couleur et j'ai peintre tout le double colorier l'intérieur aussi pour pas que ça se voit le blanc avec le feutre tout le bord ça ce sera un petit peu plus net ce que ça rend déjà c'est un peu plus net je trouve je vais continuer à colorier et je vous retrouve pour la suite de la vidéo après avoir peint tout ça donc voilà j'ai colorié les bords extérieurs et aussi intérieurs je me suis moins appliqué pour l'intérieur parce que ça se voit moins donc voilà donc maintenant alors donc je vais coller tout ça mais bien sûr avant de fermer la box on va mettre les sequins et les petits strass donc là je prends des sequins blancs et rouges voilà on enlève les protections avec des doubles faces je me trompe pas dans le sens je prends ma carte avec la base c'est bon c'est bon pour finir je vais mettre je pense des petits flocons de neige je vais mettre un grand j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et scrabbez bien les scrappeurs et scrappeuses bye 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 et 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 et